Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule l'exercice du débit permanent. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice que j'aime bien, que je trouve très efficace et que je propose à pas mal d'élèves et dont je n'ai trouvé d'autres noms que l'exercice du débit permanent puisque c'est un exercice dans lequel on garde un débit rythmique permanent. Ça peut être des croches, des triolets, des doubles croches. Bref, on va improviser sur un playback avec un tempo donné et l'exercice va consister à jouer des doubles croches par exemple sans s'arrêter. Si la pulsation est là mais ça peut être des croches ou des triolets. Ça, ça dépend de votre capacité à jouer vite ou pas. Prenez un playback avec un tempo adapté, essayez de voir le débit le plus rapide que vous puissiez jouer sans être trop difficile non plus et essayez de garder ce débit. Pourquoi on va faire cet exercice ? Parce que ça va nous entraîner à être stable rythmiquement et à garder un débit sur une pulsation donnée sans trop fluctuer. C'est-à-dire sans trop jouer trop tôt ou trop tard puisque vous allez voir que c'est quelque chose qu'on va un peu faire au début. On va fluctuer lorsqu'on n'est pas allé sur ce genre d'exercice et après on va arriver à jouer les notes bien régulières. Donc je vais faire un exemple d'improvisation où je vais faire exprès de fluctuer un peu au début pour vous montrer le type de problème qu'on rencontre tous sur certains morceaux. Et après, je vais essayer de me caler et de me placer rythmiquement plus précisément et plus dans la pulsation. Donc le playback sur lequel j'ai improvisé tout de suite, c'est un playback assez lent. C'est le playback de Confortablinum qui est en si mineur. Je reste sur ma gamme de si mineur blues ou si mineur naturel tout du long. Je ne vais pas trop me soucier du choix des notes. Donc la gamme, je la joue quand même rapidement. Ça peut être n'importe quelle gamme qui fonctionne sur ce morceau-là. Il se trouve que là, c'est un morceau en si mineur dans un style rock. Donc on va aimer la gamme pentatonique, la gamme blues et la gamme mineur naturel. Donc bref, je joue un débit de double croche permanent en essayant de ne pas trop fluctuer. Au début, je fais exprès de bouger un peu, de fluctuer, donc d'accélérer un peu, de ralentir un peu en n'étant pas très stable, et après, bien stable. C'est parti. Ok, vous voyez, ce n'est pas très difficile de sentir lorsque je suis dedans, lorsque je ne suis pas dedans. Sauf que, lorsqu'on fait cet exercice, on se rend compte beaucoup moins facilement si on est sur la pulsation ou pas. Parce qu'on est concentré sur la guitare, donc on est sur la guitare. On est concentré sur les notes qu'on va jouer. Et on n'est pas trop concentré sur les rythmes qu'on joue et sur le placement rythmique précis de nos notes. Lorsque c'est quelqu'un d'autre qui joue, c'est facile à entendre. On a juste à l'écouter. 100% de notre concentration est sur l'écoute. Lorsqu'on joue, ce n'est pas pareil. Et c'est ce qu'il faut chercher à faire. C'est avoir un maximum de notre concentration qui est sur notre synchronisation parfaite avec le playback. Donc, lorsque vous faites cet exercice, choisissez un tempo adapté, bien sûr, et un débit adapté. Si ça, c'est beaucoup trop rapide pour vous, choisissez quelque chose de plus lent. Il n'y a pas d'intérêt à se faire du mal et à ne pas arriver à suivre un débit. Par contre, lorsque vous jouez, écoutez énormément le playback et vous n'écoutez pas trop. Ne mettez pas votre volume trop fort et pensez qu'à une seule chose, c'est la synchronisation parfaite de vos notes avec le playback. Quitte à fermer les yeux. Lorsqu'on ferme les yeux, c'est un peu plus facile à percevoir. Moi, j'ai remarqué ça, en tout cas pour moi. C'est comme ça qu'il faut faire cet exercice si vous voulez bien progresser. Si vous débitez des notes sans vérifier qu'elles sont bien en rythme ou pas, vous n'allez pas beaucoup progresser. L'intérêt, c'est surtout d'améliorer son placement rythmique. C'est très important de développer cette capacité à entendre si on est bien en rythme ou pas. C'est adapter sa concentration à notre écoute rythmique, à l'écoute de notre placement. C'est aussi développer une oreille rythmique précise pour entendre précisément si on est en rythme ou pas. Ça, c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Pour progresser encore plus vite dans ce type d'exercice, ce que je vous conseille de faire, c'est régulièrement de vous enregistrer sur ce genre d'exercice, ou sur des morceaux sur lesquels vous n'êtes pas forcément hyper à l'aise rythmiquement, pour bien progresser. Parce que lorsqu'on s'enregistre, après quand on s'écoute, à 100% de la concentration, on est sur l'écoute de ce qu'on vient de faire. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas si bien placé rythmiquement que ça. Donc, c'est très bien de faire ces allers-retours entre le travail à la guitare, et puis l'enregistrement et l'écoute de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est quelque chose qui fait énormément progresser, s'écouter, s'enregistrer et s'écouter. C'est important de développer cette capacité aussi parce que lorsqu'on est dans une situation de stress, les concerts notamment, ou les enregistrements, le stress fait qu'on est moins précis rythmiquement, c'est comme ça. Donc, il faut s'entraîner à se concentrer uniquement là-dessus, bien se connecter avec le rythme. Une fois qu'on est connecté, qu'on est dans une sensation plutôt de confort, c'est bon, c'est parti. Mais il ne faut pas se laisser avoir par le stress, il faut développer cette capacité à être bien dans le rythme. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez plusieurs liens de playback différents à différents tempos et avec différents rythmiques. Donc, vous aurez des blues ternaires, vous pourrez jouer des triolets dessus. Vous aurez plein de styles différents à chaque fois. Ce sont des playbacks avec des tempi variés, comme ça vous pourrez petit à petit accélérer vos débits, et avec des contextes harmoniques qui sont assez faciles à gérer. Vous aurez juste une gamme à jouer, ça fonctionnera. On ne va pas en plus mélanger cet exercice avec des complexités d'enchaînement. Donc voilà, j'espère vous avoir donné pas mal d'outils pour améliorer votre placement rythmique dans des styles funk, rock, dans un peu tous les styles, ça fonctionne cet exercice. Donc le débit permanent, on garde un débit, on travaille notre régularité, et la capacité aussi à entendre ce tic 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 de façon précise pour après placer nos notes pile sur ce débit qu'on a en tête.